Musique Allo tout le monde, moi c'est Maman électrique. Aujourd'hui je vais vous parler de ma Tesla Model 3 et en plus particulier de sa capacité à conduire d'elle-même. L'autopilote a apporté beaucoup de questionnements dans mon entourage, ce qui m'apporte à vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Alors pour débuter, je vais préciser que ma Model 3 a été fabriquée en août 2019, ce qui inclut la troisième version de l'ordinateur de bord qui est conçue d'une conduite entièrement automatique sur la version du logiciel 2020.8.2. Je vous montrerai donc aujourd'hui la navigation de l'autopilote en hiver dans des conditions plus ou moins idéales. Nous verrons donc ensemble comment l'auto réagit. La route choisie pour la vidéo est Montagnard des Sinueuses. J'aimerais porter votre attention sur le marquage routier qui est pratiquement invisible à cause de l'eau sur la route. Pour ceux qui ne le savent pas, l'intelligence artificielle de la voiture utilise l'image des sept caméras pour décider de la trajectoire suivie afin de se diriger sur la route. L'autopilote doit donc trouver d'autres repères afin d'être sécuritaire sur la route. Depuis la prise de possession de ma voiture, l'autopilote s'est beaucoup améliorée. Avec les mises à jour fréquentes du logiciel, ça nous permet une amélioration constante de la conduite automatique. Les gens me demandent à quelle fréquence j'utilise l'autopilote et je leur réponds à chaque fois que je conduis ma voiture. Parfois, en cherchant ces points de repère, l'auto se questionne sur la voie à suivre. Comme vous pouvez constater à l'écran, les lignes délimitant la route sont très changeantes. À ce moment-là, la voiture demandera au conducteur une confirmation pour s'assurer que son attention est bel et bien sur la route. On voit ici que la voiture évite les roulières et même certains nids de poules. J'aimerais porter votre attention sur la réaction de la voiture en vue du véhicule lourd que nous allons rencontrer dans quelques instants. Elle dévira légèrement sa trajectoire pour laisser un espace sécuritaire entre les deux véhicules. La voiture en mode autopilote essaiera toujours d'éviter les trous, ce qui parfois dévie sa trajectoire comme vous pouvez le constater. C'est pourquoi il est toujours important, malgré l'autopilote, de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Au moment d'éviter le trou, l'auto s'est dirigée un peu trop vers la voie d'accotement, alors nous avons repris le contrôle de la conduite. Comme vous pouvez le constater, le mode autopilote n'est plus actif et ne le sera pas tant que l'auto ne verra pas les lignes ou points de repère sur la route. Dans cette prochaine partie de la vidéo, vous verrez la Tesla en mode autopilote à son plein potentiel. Avec l'option de conduite entièrement automatique, la voiture permet d'effectuer une entrée sur l'autoroute en faisant d'elle-même le changement de voie, tout en voyant les voitures autour. Elle met en fonction au moment nécessaire le clignotant afin d'aviser les autres automobilistes de ses intentions et fera les ralentissements et accélérations nécessaires afin d'être sécuritaire sur la route. Tu peux voir à gauche de l'écran ce que la voiture voit et ses intentions en tout temps. Lorsque la voiture veut effectuer un changement de voie, elle affichera en bleu la voie qu'elle désire se rendre. Tout ce que le conducteur a à faire par la suite est d'accepter le changement de voie si tel est son désir en utilisant le clignotant. Si le conducteur désire reste dans la même voie, il n'a que garder ses mains sur le volant et attendre. L'autopilote est conçu par l'autopilote. Parfois, sur l'autoroute en vue d'une sortie, les lignes peuvent s'élargir afin de créer la voie de sortie comme c'est le cas dans l'exemple qui suit. Dans ce cas, la voiture sait qu'il ne faut pas prendre la sortie à droite, alors elle collera la ligne de gauche. Cela évite les mouvements brusques et les manœuvres dangereuses. L'auto effectue aussi les sorties d'autoroute, mais souvent demandera de prendre le contrôle en vue d'un arrêt et ou intersection. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Si t'as aimé le contenu de cette vidéo-là, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Et ce j'aime à la vidéo !